Bonjour à tous, bienvenue dans Inprime. Je reçois Jérôme Camillier et Paul Grenier. J'ai le grand plaisir de les recevoir tous les deux pour parler d'un spectacle qui va avoir lieu très bientôt à l'Espace Diamant, le 3 décembre. Donc bonjour Jérôme, bonjour Paul. Bonjour. Alors dites-moi tout, comment vous êtes-vous rencontrés ? Comment est née cette idée d'un spectacle à deux ? Ça a commencé quasiment à la suite d'une exposition de peinture. Paul et moi avons parlé, je lui ai dit que j'avais travaillé pendant un an sur un dossier, je ne savais pas trop ce que ça allait être. Et puis en effet, ça a été un livre. Ce livre, je le rappelle à nos auditeurs, ce livre dont on a déjà parlé au moment de sa sortie bien sûr, en 2012 je crois, sa première sortie, c'est Paroles de précaires. Un livre dans lequel tu as cherché à donner la parole aux sans-abri, à des gens en situation de précarité, mais aussi aux gens qui... Qui les accompagnent. Qui les accompagnent et vivent avec eux. Exactement. Mais au départ, moi je me suis dit, je me suis réveillé un matin et je me suis souvenu d'une phrase de Xavier Manuel qui m'avait dit, dans un hôpital à Paris, il m'avait dit, la précarité est devant nous. Alors moi j'avais trouvé que c'était une belle formule, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de contenu. Et quand j'étais ici, tout d'un coup, je me suis dit, je vais faire ça. Mais après je me suis dit, voilà, si je fais une enquête, bon ça j'avais fait déjà, je me suis dit, ça ne va pas intéresser la presse parlée, ni la presse écrite, ni la télévision. Et en définitive, c'est devenu un livre. C'est devenu un livre dans lequel tu as déjà donné une place à l'image, puisqu'il y a donc des illustrations, de très belles illustrations originales, donc d'une femme peintre. Tu expliques dans la préface que tu as préféré une femme peintre à une caméra pour peut-être ne pas bloquer cette parole. Tout à fait. Mais à un moment donné, on m'avait dit, mais tu sais, il faut mettre des photos. Et moi j'ai dit, non, il est exclu qu'on voit des gens, je ne veux pas qu'on les voit. Même de profil, non, ce n'est pas possible. Et j'ai demandé à cette femme peintre que je connais, je lui ai dit, voilà, je cherche quelqu'un qui ferait des illustrations. Et elle m'a répondu très sèchement, elle m'a dit, mais moi je ne suis pas illustratrice. Alors j'ai dit, oui, d'accord, mais pendant deux jours, je ne vais pas lâcher. Et au bout du compte, après elle est allée dans la rue, elle a fait des coquilles. Tu as très bien fait, ce qu'elle a fait est très beau. Et alors tu as donc choisi cette fois, enfin vous, vous êtes mutuellement choisi, excusez-moi, mais un autre biais pour mettre des images sur ces mots, le biais du théâtre. Donc Paul, comment s'est passé de ton point de vue cette rencontre, ton envie de travailler sur ce livre ? D'abord la rencontre de Jérôme, tout s'est passé un peu en même temps. C'est vrai que moi j'aime l'amitié, l'amitié créatrice. C'est-à-dire l'amitié qui devient aussi un lieu grâce auquel on peut, au-delà du fait de prendre un verre ensemble, pouvoir faire des choses et partager cette amitié au plus grand nombre. Donc j'étais tout de suite sensible en fait à cet ouvrage que Jérôme avait écrit. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il est question de moi dans ce bouquin. Il est mentionné à un moment mon nom. Alors ça m'a fait sourire quand même. À propos du théâtre dans les quartiers, bien sûr, à propos de ta coopération avec... C'était même avant ça. C'était même avant. Parce que je travaille avec la FALEP depuis de nombreuses années. Avec Frédéric Stéphanal, je crois, c'est bien ça. Voilà. Donc c'est vrai que je suis venu en Corse il y a 30 ans bientôt pour aussi faire cette chose-là. C'est-à-dire que de rencontrer la population, les populations, quelles qu'elles soient, dans les différents lieux. Et donc c'était une petite anecdote. Jérôme m'a dit oui, effectivement, il est même question de toi dans ce bouquin. Ça m'a fait rire. Comment dire ? J'ai lu cet ouvrage tout simplement comme un citoyen avant tout. Et d'être comme Jérôme quand tu dis cette phrase que la précurité, ça reste à venir. Voilà. C'est une question qui m'a touché aussi en me disant mais voilà moi, comment je me positionne. Alors vous aviez évidemment des préoccupations communes sur le fond. On le comprend bien. Et après, il restait à trouver une forme commune. On avait d'un côté donc ce livre, ces illustrations qui sont plus que des illustrations. Je suis d'accord avec Laurie donc sur ce point, qui sont de véritables créations. Et puis il y a un troisième larron. Vous n'êtes pas seul. Il y a un musicien. Oui, un musicien formidable qui joue de l'accordéon. Et quand on l'écoute, on a l'impression d'avoir un, je ne sais pas, un orchestre symphonique avec 50 personnes avec lui. Alors présente-nous ce troisième homme. C'est un garçon qui s'appelle Arnaud, qu'on l'appelle Nannot, métivier. Et c'est un garçon qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Qui a même écrit un opéra. Et qui est un musicien étonnant, épatant. Qui improvise d'une façon formidable. Et c'est ça la vraie nature, en tout cas pour nous et dans ce spectacle. Qu'il improvise des choses étonnantes. Où en fait les comédiens disent un texte. Et lui aussi dit un texte, mais en musique. Et il ne dit, alors tous les soirs un texte différent. Ou est-ce qu'il a créé des morceaux pour le spectacle ? Ou comment ça s'est passé ? Ou est-ce qu'il improvise au fur et à mesure, en fonction de la performance ? Alors actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons eu seulement trois répétitions avec lui. Et à partir d'une structure écrite qui continue d'évoluer. Et en fait, il a improvisé des choses parce qu'il a, comme le dit Jérôme, il s'est improvisé. Et petit à petit, il y a quand même une partition musicale qui s'écrit. Parce que c'est un spectacle dans lequel sept personnes doivent partager une partition, effectivement, plus ou moins écrite. Mais on s'est dit que même le soir du spectacle, dans l'avenir, il fallait toujours garder entre nous cette capacité à inventer sur le moment. Alors tu dis en effet, le soir du spectacle est dans l'avenir, puisqu'on va avoir l'occasion d'en reparler demain et tout au long de la semaine. Mais c'est un spectacle qui va avoir lieu pour la première fois, être donné. Donc pour la première fois, je le rappelle, le jeudi 3 décembre à 20h30 à l'Espace Diamant. Mais il y aura peut-être un au-delà. Il y aura peut-être un avenir. On va avoir l'occasion d'en parler, puisque tu le présentes comme un travail en cours de quoi ? En cours de création, en cours de réalisation, la première proposition sera très forte et très écrite. Il ne s'agit pas d'un brouillon, mais si on est un peu honnête... Il s'agit d'une étape. Oui, il faut être honnête. Je pense qu'il faut être honnête ou sincère, dans le sens où la thématique est forte. Et on a très hâte que cette proposition rencontre le public, parce que c'est une question vaste. Est-il possible de faire le tour de la question ? Je ne crois pas. Certainement pas. Mais le spectacle vivant, c'est ce que nous faisons, est un lieu justement du vivant où les choses peuvent évoluer à long terme. Eh bien, je vous remercie. On continue à en parler demain, parce qu'on a encore bien des choses à se dire. Merci et à demain dans Inprime. À demain. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Jérôme, Camille et Paul Grenier, un homme de théâtre et puis un écrivain et journaliste qu'on ne présente plus ni l'un ni l'autre, je pense en tout cas en Corse, pour parler de ce qu'ils ont fait à partir du livre de l'un et de ce qu'ils vont proposer sur scène à l'espace Diamant le 3 décembre. Un spectacle qui s'intitulera « J'ai pas à vous parler », drôle de nom, à partir d'un livre qui s'intitulait « Paroles de précaire ». Alors voilà que nous avions des paroles de précaire et que d'un coup, j'ai pas à vous parler. Qu'est-ce que c'est que ce type ? Ça veut dire que moi j'allais les voir, j'allais les rencontrer et ils n'étaient pas toujours très agréables avec moi d'abord parce qu'ils pensaient que j'étais peut-être un flic, que je venais vérifier leurs papiers. Alors c'est « ils », on l'a dit dans l'émission d'hier, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ce sont des SDF, des personnes en situation de précarité au contact desquelles tu t'es rendu pendant un an, je crois. Et pendant un an, j'ai fait une enquête. Et le contact était parfois difficile. Très difficile. Et donc il y avait aussi cette expression qui m'est revenue souvent, qui était « j'ai pas à vous parler », ce qui est très violent, quoi. Je veux pas vous parler, cassez-vous, quoi. C'est ça que ça voulait dire. J'ai assez de contraintes comme ça. Oui. J'ai assez de problèmes, pas besoin de voir. J'ai pas en plus à me justifier. Et puis vous êtes un galet, vous êtes un bourgeois, et moi j'ai pas à parler à des gens comme vous. J'ai pas à vous parler. Et cette expression m'est revenue, au fur et à mesure qu'on en parle avec Paul, et on en a beaucoup parlé, et le titre est venu de lui-même. Et c'est curieux pour une pièce de théâtre qui s'intitule « j'ai pas à vous parler ». Alors comment est-ce qu'on fait justement ? Comment est-ce qu'on fait à la fois ? Bon, on va parler aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette envie de donner la parole à ces gens qui estiment qu'ils n'ont pas à parler, et dont vous, vous estimez que nous avons à les entendre, parce que c'est, j'imagine, dans ce sens-là que ça se passe ? Non, d'abord ce sont des sans-voix, ce sont des gens à qui on ne parle pas. La difficulté, c'est pas de les contourner, mais d'aller vers eux et d'essayer de leur parler. Tu racontes comment tu entends un homme pleurer parce que... Oui, ça c'est l'une des premières choses qui m'a beaucoup touché. C'était à l'hôpital à Paris, justement, c'était avec Xavier Emmanuel, et je me suis approché d'un type qui était là, et d'abord j'ai demandé quel âge il avait, et moi je pensais qu'il avait 55 ans, 60 ans, il en avait 30. Il avait vécu deux ans dans la rue, au bout de deux ans, on devient psychiatrique, on n'a plus rien, quoi. Et j'ai voulu, je ne sais pas, lui dire quelque chose, je ne savais pas très bien comment m'y prendre, il était affalé contre un mur, et j'ai demandé à une infirmière son prénom, et je suis allé vers lui et je lui ai dit, Jean-Pierre, je voudrais que... Oui, je n'ai même pas fini ma phrase, il était en larmes. Parce que tu l'avais appelé Jean-Pierre, parce que quelqu'un avait prononcé son nom. Parce que ça faisait trois ans qu'on ne l'appelait plus par son nom. Bon, ceci pour aussi, il ne faut pas croire que tout ça est d'une tristesse absolue, et que c'est dramatique, et pas du tout, je veux dire. Ce sont des trajectoires, ce sont des... Ce sont des trajectoires difficiles. Voilà, et donc, alors cette idée, Paul, pour toi, qui est aussi, qui travaille aussi avec des populations en situation de précarité dans le cadre de nombreux ateliers ou du théâtre dans les quartiers, quel était pour toi le point de départ de cette envie de... Est-ce que ça vient de ta formation, ou est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est une envie au départ artistique, ou est-ce que c'est... Comment est-ce que tu fais un peu la part des choses ? Alors, les deux se mélangent. D'abord, c'est la thématique, comme je le disais hier matin, que c'est d'abord la thématique qui me touche, parce que comme tout le monde, tout un chacun dans la rue, je vois ces gens, alors je les approche ou pas, effectivement, et on se dit tous, un jour ou l'autre, pourquoi pas moi, quand même, hein, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, bon, l'écriture de Jérôme m'a touché, déjà son ouvrage, et à partir du jour où on a décidé ensemble d'aller vers une adaptation théâtrale, parce que si Laurie, qui est illustratrice de ce projet, de cet ouvrage, pardon, a déjà créé une forme de distance à travers une approche artistique, et celle, justement, d'une photo non réaliste, mais d'une transformation via l'art, via les arts plastiques, le dessin, etc., la peinture, de mon côté, c'est, voilà, quelle distance mettre pour rendre cette parole audible, et dans la transformation et tout ça. Donc, Jérôme a commencé à travailler à une adaptation, tu t'es remis à l'écriture, d'ailleurs, puisque tu t'es dit maintenant que ces hommes allaient, ces femmes allaient, sur un plateau de théâtre, prendre la parole. Comment a fonctionné cette synergie, justement, au niveau de l'écriture, du spectacle, proprement dit ? Est-ce que vous l'avez écrit à quatre mains, ensemble ? Comment concrètement est-ce qu'on travaille ? Parle-nous, toi, de ta première étape, qui est celle du premier scénario que tu peux faire. Bon, d'abord, c'est pas le tiré du bouquin, à proprement parler, c'est les personnages que j'ai rencontrés, qui sont devenus, bon, il y en a qui sont tirés du bouquin, bien évidemment, bon, des femmes aussi, pas mal de femmes, parce que les femmes se cachent davantage que les hommes, on les voit moins, mais il y en a, il y en a beaucoup. On dit même qu'aujourd'hui, il y en a 40%, ce qui est un chiffre énorme, moi. Et donc, je me souvenais de certains personnages, j'ai cherché, j'ai fouillé, et j'ai trouvé des personnages que j'avais rencontrés que je n'avais pas forcément intégrés au livre, et qui sont des gens qui avaient des choses à dire. Mais c'était pour Paul, déjà, c'était déjà dans ton esprit, quelque chose que tu allais donner, voilà, c'était le... Paul m'avait demandé ça. Bon, c'était très simple avec Paul, le discours était très facile, et donc j'ai commencé à faire ça, ça me paraissait très compliqué. Moi, je n'avais jamais fait de théâtre, je ne savais pas ce que c'était de théâtre. En gros, tu as donné... La différence, c'est qu'en effet, dans ce livre, tu racontes ce qu'ils t'ont dit, de ton point de vue, tandis que là, si je comprends bien, tu leur as redonné leur première personne. C'est ça, puis j'ai réadapté, et en pensant à eux... Ça, c'est toi qui l'as fait. Oui, oui, ça c'est vrai. En pensant à ce qu'ils étaient, à comment ils étaient, celui qui était, je dis n'importe quoi, celui qui était cuisinier dans une grande maison, qui ne m'a jamais dit de quelle maison il s'agissait, la femme qui avait été mannequin, et qui pensait qu'elle l'était encore, et elle me parlait comme si on était dans un salon, et on était dans un squat, pas très net, comme ça, avec des types qui... Bon, pendant un an, j'ai vu tout ça, et je crois que j'ai emmagasiné, et au fond, ça a été très... Ce que Paul m'a demandé, au début, je ne voulais pas, je disais où je vais, mais comment je vais faire, et de quoi il s'agit, et comment on fait au théâtre, enfin ce pas, bon... Parce que tu n'étais pas, effectivement, allé... Tu es dans ton livre, un statut intermédiaire entre le documentaire et... Oui, oui, c'est un travail journalistique, on va dire, c'est journalistique. C'est journalistique, mais avec une dimension esthétique que tu as voulu, avec un... Voilà, donc tu étais en train d'aller vers quelque chose, et Paul t'a fait franchir une étape du documentaire. Et avec Paul, au bout d'un moment, je me rendais compte que c'était plus simple que je l'imaginais, parce que c'était lui qui me mettait sur des rails, et tout ça, et il me disait, vas-y, raconte ce personnage, tu m'as dit l'autre fois, etc. Et petit à petit, les personnages sont nés. Et c'est devenu une œuvre d'art. On va parler de ces personnages, on va parler de ces portraits que vous allez nous offrir, donc le 3 décembre à l'Espace Diamant. On se retrouve demain dans Inprime, merci. Bonjour à tous, bienvenue dans Inprime. Paul Grenier et Jérôme Camille, cette semaine, ont entrepris de m'expliquer, de m'expliquer comment ils ont conçu ce spectacle J'ai pas à vous parler, qu'ils vont vous proposer à l'Espace Diamant le 3 décembre à 20h30. Vous me disiez donc hier que Jérôme avait, suite à son livre Parole de précaire, paru aux éditions Colonne il y a déjà quelques années, Paul lui avait demandé de réécrire sous forme théâtrale un petit peu le récit de ses rencontres avec des personnes en situation de précarité. Ça a été la première étape, un travail de réécriture. Paul, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ce qui est arrivé à ce premier jet que t'as proposé Jérôme et comment tu en as fait toi un spectacle ? Alors cette première réécriture a donné lieu donc à en gros des monologues ou des dialogues de ces précaires avec un personnage que Jérôme a appelé le narrateur. Donc voilà, un homme qui leur pose des questions et ces gens répondent à leurs questions. Toutes ressemblances entre le narrateur et toi serait purement fortuites. Je peux plus supporter ça. Voilà, donc il y a déjà une forme de théâtralisation dans le sens qu'il s'agit de dialogues, etc. et des monologues assez conséquents où les personnages se racontent et déjà dans une sorte de fiction puisque ce n'est pas une retranscription d'interviews. C'est complètement impossible. Tu le dis dans le livre, ces entretiens ont été souvent très décousus, très déstructurés avec des gens qui eux-mêmes sont parfois dans des états psychiatriques assez... Il y en a qui sont satellisés, ils comprennent pas ce que tu leur dis. Voilà, donc évidemment, il a fallu le réécrire pour que ce soit audible. Voilà, donc suite à cette écriture, cette première réécriture de Jérôme, moi évidemment, en tant que comme de théâtre, je me dis bon voilà, ça, ça peut déjà se jouer sauf que le problème, c'est qu'on a une série de monologues en fait. Et toi, donc toi, tu as réintroduit du silence là-dedans. Alors, du silence et du dialogue et de la relation puisque il y avait deux choses qui m'ont intéressé et j'ai travaillé très étroitement avec Éric Patrice qui est un homme de théâtre, voilà, entre autres, que les Ajaxins connaissent bien et avec lui, nous avons réfléchi à justement cette question de qu'est-ce qui fait théâtre ? Donc déjà, qu'est-ce qui fait théâtre pour nous, c'était la notion de fiction. Donc voilà, je n'avais pas envie d'un spectacle documentaire. J'avais envie aussi à la fois de faire rêver. Alors faire rêver, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois en tant que spectateur, être capable de m'identifier au personnage en disant que ça pourrait être moi et en même temps, comment dire, de tirer de cette expérience une leçon d'humanité qui peut donner aussi des espoirs, étrangement en fait, dans cette espèce humaine. Donc avec Éric, nous avons cherché à dynamiser cette écriture dans le fait d'imaginer sur le plateau justement des différents précaires, SDF, Zonard, qui se rencontrent et qui interagissent. D'accord. Et ça, c'est venu d'une lumière en fait qui m'est apparue comme ça un jour où j'étais chez Jérôme justement, on était au salon et je me suis dit tout de suite que cette histoire pouvait être jouée par des acteurs qui viendraient sur un plateau avec d'abord une terrible envie de jouer, point barre, parce qu'un acteur, ça vient sur un plateau pour jouer. Mais un acteur, ça vient aussi sur un plateau pour prendre la parole. Parce que si je n'ai rien à dire sur un plateau, je n'y monte pas. Voilà. Et cette parole concerne effectivement cette thématique sociétale qui est très très forte. Et comment moi, acteur, accessoirement, mais surtout homme et femme d'aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens mais écoutez ça, c'est possible, c'est pas possible, c'est révoltant, etc. Alors, justement, parmi ces histoires, ces trajectoires révoltantes, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. J'aimerais savoir comment toi, parmi tous ces gens, tous ces hommes et toutes ces femmes que tu as rencontrés, tu as choisi ceux que tu allais proposer dans ton livre et ceux auxquels tu allais plus particulièrement donner une voix ou est-ce que tu as fait des synthèses entre ces personnages ou est-ce que tu as choisi les uns plutôt que les autres ? Non, je crois que ce sont vraiment des personnages que j'ai rencontrés sont ceux-là. Tu as voulu vraiment les faire. Tu étais dans cette logique que toi, le journaliste, c'est aussi. Bon, il est possible que j'ai interprété un petit peu quand on écrit, on aménage certaines choses. Mais en tout cas, je savais à peu près les mots qu'il disait. Mais tu as cherché la vérité de ces gens, tu as cherché à retransmettre. De la même façon que le titre, je n'ai pas à vous parler, c'est imposé à moi parce que je me suis senti combien de fois je me suis senti rejeté, repoussé, vatant. Alors justement, est-ce que tu as choisi de parler plutôt de ceux qui t'avaient le plus parlé finalement ? Comment as-tu fait ton choix ? Parce que tu ne les as pas tous présentés. Non, il y en a évidemment qui ont tourné le dos et on n'en parle plus. Dans cela, on n'en parle plus. Si, tu en parles d'ailleurs. Oui, oui, j'en parle. Tu l'as mal. Non, mais pour le théâtre, ce n'était pas possible. Je veux dire, il fallait qu'il se passe quelque chose. Mais il y a ceux qui sont... Il y en a quelques-uns qui se sont vraiment exprimés, qui ont dit vraiment les choses telles qu'ils les ressentaient, qui ont dit aussi la façon dont ils nous voient et la façon dont nous les regardons. Ça aussi, c'est un truc important pour eux. Ils en ont tout à fait conscience. Ils ont conscience de ça. Ils ont conscience aussi qu'il y a un peu... Il y a un rejet pour certains d'entre eux. Donc tu as choisi ceux qui voulaient, ceux qui avaient l'air d'avoir besoin aussi. Il y a ceux qui m'ont parlé. Ceux qui m'ont parlé, ceux qui ont besoin et ceux qui avaient des choses à dire. Parce qu'il y en avait qu'il y avait des choses à dire. Et puis il y en a d'autres... Bon, ceux, par exemple... Ils n'étaient plus en état. Bon, il faut savoir qu'au début, en quelques mois, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'on est au chômage. Le compagnon ou la compagne s'en va. Les enfants ne veulent plus voir le SDF. Le SDF commence à trouver une famille, une famille de la rue, des sans-graves, des sans-voix. Et puis ils commencent à tourner en rond, quoi. Et puis là, bon, évidemment, quand on parle de ça aux gens... aux Ajacciens, on m'a dit d'abord que je ne m'intéressais qu'aux étrangers. Et il n'y avait pas que des étrangers, mais il y avait un peu de tout, quoi. Il y avait des gens de toute sorte. Il y a toujours ce soupçon, cette méchance. Bien sûr. Bien sûr que nous connaissons en ce moment pas mal. Et j'ai eu ça. Mais ces gens, je les ai... Quand ils ont bien voulu me parler, quelquefois, je les voyais deux fois, trois fois, la quatrième fois, ils se lâchaient, ils disaient des choses. Mais c'était toujours un peu le même schéma, quoi. Et la faim tombait dans l'alcool ou bien dans la drogue, parce que ça existe aussi. Bien sûr. Il y avait tout ça. Donc il fallait arriver à trouver un dialogue. C'était très difficile. Le dialogue était très compliqué à cause d'eux, pas à cause de moi. Merci beaucoup. On se retrouve tous les deux dans Inprime. Tous les trois, pardon. Je vous retrouve tous les deux dans Inprime. À demain. À bientôt. Bonjour à tous. Cette semaine, Jérôme Camille et Paul Grenier sont avec moi. Ils me présentent leur spectacle J'ai pas à vous parler. Un spectacle inspiré au départ par le livre de Jérôme Camille, Paroles de précaire, paru en 2012 aux éditions Colonne. Alors ce spectacle, il a lieu à l'espace Diamant le 3 décembre. On ne le dira jamais assez. Si vous voulez d'ailleurs réécouter ce qu'ils nous en ont dit depuis le début de la semaine, je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver en podcast sur notre site internet. Et il me reste énormément de questions à vous poser. Je ne sais laquelle choisir. J'avais envie, tu nous as parlé hier Jérôme, des personnalités que tu avais choisis, de ce qui t'avait poussé à faire certains portraits. J'aimerais que Paul, tu nous parles des acteurs et de ce que c'est que le travail d'acteurs à partir de personnages qui sont sans domicile fixe, des personnes en situation de grande précarité. Pour certains ayant sombré, tu nous le disais hier, dans l'alcoolisme. Qu'est-ce que c'est que le travail d'acteurs avec ce type de personnages ? Alors, il y a une vingtaine de personnages à interpréter et dès le départ, c'était le choix d'une équipe de six comédiens et un musicien qui allaient incarner ces personnages à tour de rôle. Donc, on est dans une performance d'acteurs où on a des acteurs qui arrivent comme ça sur un plateau parce qu'un peu neutres et on les voit se transformer à vue, on les voit incarner. Sombrés. Voilà, on les voit vraiment incarner ces personnages. Il y a une grande émotion là-dedans. Et donc, on les voit... Ça doit être très... C'est très physique. C'est très, très physique. Une sacrée performance, j'imagine. Absolument, absolument. Et donc, ça, c'est une première chose qui m'intéressait. Et un autre aspect qui me paraissait important dont on n'a pas parlé hier, c'était... Il y a aussi le personnage du travailleur social qui est devenu de plus en plus important au fur et à mesure qu'on a eu lieu de les répétitions. Tout à fait. Alors, ça, c'est une chose qui frappe déjà à la lecture du livre de Jérôme. C'est qu'au départ, ton livre s'intitule Parole de précaire. Mais finalement, j'ai eu la sensation en te lisant que tu avais accordé au moins autant de place à ces hommes et à ces femmes et qui, eux aussi, ont autant de choses à nous dire. Moi, ils sont admirables. D'abord, ils font un travail énorme. Ils ont une patience d'ange. Et donc, je me suis demandé... Alors, on a des portraits magnifiques. On peut peut-être en parler de ces... de ces... de ces... de ces... de ces grands noms de... Qui est-ce que tu nous... Qui est-ce que vous avez choisi comme ça de présenter ? Est-ce que ce sont des hommes et des femmes ? Puisque, bien sûr, dans ton livre, tu les nommes, ces hommes et ces femmes qui sont travailleurs sociaux. Ah, j'ai action. Là, non. Dans le spectacle, on est passé à... Est-ce que tu en as fait des personnages de fiction ? Oui, alors voilà. Dans l'écriture de Jérôme, en fait, ce narrateur de départ est devenu un travailleur social qu'on appelle le TS qui est incarné d'ailleurs par plusieurs acteurs. Mais ça reste toujours le même personnage. Et en fait, depuis ces dernières semaines, il y a eu une grande révolution dans le projet où on avait en fait peur d'une forme d'angélisme finalement où on aurait une espèce de super-héros qui est le travailleur social, qui pose des questions, qui libère la parole. Oui, mais bon, mais encore... Tu sauve le monde tout seul. Voilà. Mais nous, au théâtre, on aime les conflits, on aime le drame, on aime la comédie aussi. Mais on aime ce qui se passe, ce qui est de l'action. Et donc, en fait, on a... Le travailleur social est un serial killer. Non, on parle de... Quand même pas. Quand même pas. Mais déjà, j'avais demandé à Jérôme d'écrire une scène supplémentaire, une scène que j'appelle la révolte, où un jour, tous ces personnages l'envoient balader en lui disant maintenant, tu nous gants, on fait des questions, on va te faire voir. Donc, pour Jérôme, c'était un peu pénible. Oui. Pourtant, j'ai l'impression qu'il en rêve parce que c'est quelque chose, manifestement, cette difficulté parfois. Ces gens qui ont refusé ce contact que tu leur offrais. Non, mais c'était les SDF qui ne voulaient pas me parler des travailleurs sociaux. Ils me parlaient. Moi, j'ai vu le travail des travailleurs sociaux. C'était incroyable. Je veux dire, ils avaient une façon de leur parler qui n'est pas la mienne. Dans le genre, qu'est-ce que ce pantalon tu as mis ? Parce que j'avais dit ça, je crois qu'ils me mettaient une paire de gifles. Non, ils savaient faire. Ils ont une manière de faire. Ils ont un langage. Malgré cette manière de faire, ils n'évitent pas les conflits. En effet, ils n'évitent pas les situations très dures. Très dures. Et donc, du coup, l'écriture a évolué vers une double histoire. C'est-à-dire une histoire où on raconte la vie d'une vingtaine de précaires. Mais aussi, le TS qui, au fil de ces années, est traversé par des questions et des joies et des peines. Et d'ailleurs, la fin du spectacle est assez étonnante. On ne va pas tout vous dire. Ah non, surtout pas. Mais c'est presque un polar quand même. C'est vraiment la fiction a gagné en importance parce qu'on est au théâtre. Donc, on est parti d'un travail de journaliste qui, déjà, avec les illustrations originales que tu as demandées à une femme peintre pour ne pas avoir l'obstacle de l'appareil photo ou de l'objectif, a glissé. Et puis aussi, avec cet engagement, c'est ce lyrisme qu'on te sent parfois dans le bon sens du terme. Je veux dire, l'émotion que tu... On n'est pas dans du journalisme classique. Tu t'es beaucoup engagé personnellement. C'est pas sensationnel. Il n'y a pas de sensationnalisme. Et puis ensuite, on est allé vers quelque chose qui est une forme artistique complètement. Donc, finalement, ces gens... Est-ce que les personnages que nous allons voir sur scène le 3 décembre ressemblent à ces personnes que nous pouvons croiser dans les rues d'Ajaccio ? Alors, enfin, en partie, en même temps, le choix était de ne pas trop théâtraliser, c'est-à-dire d'en faire des espèces de caricatures à celui qui est sous et tout ça. Moi, ce qui me paraissait important, c'était quand même de faire entendre ce qu'ils disent et du coup, de faire entendre le texte de Jérôme qu'on a revu, certes. Mais du coup, dans l'interprétation, c'est un peu difficile d'expliquer peut-être en onde comme ça, mais c'est très physique et en même temps, c'est le rapport, on sent les questions que l'acteur se pose tout en jouant le personnage. En tout cas, c'est très, très dynamique. Alors, je ne sais pas quoi, ce que toi, tu en penses, Jérôme ? Moi, je voulais te dire que dans les acteurs que Paul a trouvé, je ne sais pas comment il fait, ça m'échappe. Il est toujours très bien entouré. Je ne sais pas comment il fait, c'est pas mal. Et alors, là, sans plaisanter aucune, les comédiens sont quand même assez étonnants. Sur le côté poreux du comédien, des gens de la rue à travers les comédiens qui jouaient. Et j'étais étonnée parce que ce n'était pas eux, en même temps, c'était eux. Et je dis, tiens, je n'ai pas quitté cet endroit, ces squats. Eh bien, on a hâte d'aller à leur rencontre. Je vous dis merci à tous les deux. On se retrouve demain. À bientôt dans Inprime. Bonjour à tous, bienvenue dans Inprime. Pour la dernière fois cette semaine, hélas, comme c'est passé vite, je reçois Jérôme Camilier et Paul Grenier pour parler du spectacle qui va se jouer le 3 décembre à l'espace diamant. Je n'ai pas à vous parler. Un spectacle qui a été inspiré au départ par le livre de Jérôme Camil, Paroles de précaire, qui rapporte un an de maraudes de nuit auprès des sans-domicile fixes de la région ajaxienne. Vous nous disiez hier, vous nous avez expliqué un petit peu et tout au long de la semaine comment vous aviez cherché à construire vraiment une œuvre d'art à partir de ce matériau si difficile à collecter, si décousu parfois, les paroles de ces hommes. Est-ce que cette expérience, toi qui es écrivain et journaliste, est-ce qu'elle t'a donné envie de continuer à travailler pour le théâtre ? Est-ce que c'est la première d'une longue série ? Oui, mais je suis mort de trouille. Moi, pour moi, le théâtre, c'est quand je rentre dans une salle, je m'assieds dans un fauteuil, je suis plus ou moins bien assis et j'attends que ça se passe. Et quelquefois, il y a un miracle. Pas tout le temps, mais quelquefois, il y a des miracles extraordinaires. Donc le théâtre, pour moi, c'était peut-être un petit peu moins maintenant et encore. Je ne suis pas sûr. C'était une espèce de grand mystère et un endroit difficile. C'était difficile pour moi d'y pénétrer. Alors pourquoi pas ? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas de projet de ce côté-là. Celui-là était un projet formidable. Quel projet as-tu ? Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Quels sont tes projets d'écriture actuelle si ce n'est pas trop J'ai fini un manuscrit mais qui n'a rien à voir avec le théâtre. C'est un roman. Tu peux nous dire quand même. Oui, mais ça m'intéresse aussi. Figure-toi. C'est un roman. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce que tu n'as ? Rien d'autre ? Si, je peux te dire un truc ou deux. Oui, oui, quand même. J'ai été très frappé pour la notion d'idolâtrie et d'idole. Tu as remarqué que le terme d'idole revient à propos de tout et de rien ou en politique ou dans le spectacle ou dans le spectacle. Et donc, c'est un type qui a une idole et cette idole, c'est un musicien qui s'appelle Django Renard. C'est pas mal comme idole. Voilà, c'est une belle idole. Mais Django Renard, c'est vraiment un acteur de complément. Tu as vu, j'y suis déjà. C'est un acteur de complément. Alors, quand est-ce que tu montes Django ? Donc, d'accord, je vois. Donc, tu as versé dans la littérature complètement, quoi. Tu as basculé, quand même. C'est pas du théâtre, mais... Non, mais ça ne fera jamais que le 16e bouquin. Oui, mais tu tournes autour de la littérature, souvent, dans tes lignes, autour de Romain Garry, autour de... C'est toujours quelqu'un d'autre, l'auteur ? Non, Saint-Exupéry aussi. Saint-Exupéry, je sais. Oui, mais c'est des gens qui sont venus en Corse. Ah oui, mais c'est un bon alibi, ça. Django Reinhardt n'est pas venu en Corse ? Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas qu'il est venu. D'accord. Oui, mais tu es en train de passer du côté obscur. Là, tu t'en rends compte, quand même. Oui, mais ça peut être bien. Eh bien, écoute, on attend ça avec impatience. Tu sais déjà quand et où ça se fera ? Le bouquin. Le bouquin. Bon, il sera édité sur le continent et je ne sais pas. Dans un prochain. On en repart. L'année prochaine. Ah, d'accord. Dans l'année prochaine. J'ai dit la semaine, mais c'est un absurde. C'est un absurde, d'accord. Elle est tellement... L'année prochaine est tellement proche. Et toi, Paul, alors parle-nous un petit peu de tes projets. Quelle suite ? Tu espères, Mathudie, donner peut-être une suite à ce projet engagé autour des personnes précaires, mais tu as aussi d'autres projets théâtraux pour cette année ? D'abord, je n'espère pas. Ce sera. Ce sera. Ce sera. Il nous faut. Voilà, nous aurons... Mais parce qu'un spectacle ne suffit pas. C'est ce que tu as dit. Alors, on est bien d'accord. Ce spectacle du 3 décembre, c'est une date importante. C'est une date où... Alors, un spectacle que vous avez conçu à 3, excusez-moi, avec donc l'accordéoniste. Oui, voilà. Et donc, nous avons aussi des partenaires qui, depuis le début, nous soutiennent vraiment... Bon, financièrement, certes, mais amicalement, vraiment sur la thématique. Donc, déjà, la ville d'Ajaccieux qui a été partie prenante de ce projet dès le départ, qui nous a ouvert l'espace Diamant. Nous serons en résidence quand même 4 jours avant la création du spectacle. Et le CHJC, le Centre du sport et de la jeunesse de Corse, l'ancien Krebs, ou sa directrice, Isabelle Ferrat, cela aussi nous soutient dans notre démarche. Nous travaillons là-bas et nous allons, à partir de janvier, animer des ateliers au CHJC sur cette thématique justement de la précarité. Et ce long chemin va nous amener à jouer d'autres représentations de ce spectacle dans l'année qui vient. Donc, des ateliers sur cette thématique dans le cadre de ton projet hybride, c'est bien ça ? Non, là, je parle toujours de ce même... Ah non, tu es sur ce projet. Oui, oui, tout à fait. Parce que tu as aussi à côté cet autre projet dont tu peux peut-être nous dire un mot également. CHJC aussi. Le théâtre 3 travaille depuis un an dans un projet qu'on appelle hybride. L'hybridation, c'est le nom qu'on donne à ce mélange entre toutes les disciplines artistiques qu'on peut trouver aujourd'hui, entre vidéos, danse, arts plastiques, théâtre, musique, etc. Et donc, là-bas, j'anime un atelier qui, avec des gens, produit à toutes les cinq semaines une performance artistique. Donc, c'est un moment très fort parce que c'est de l'exploration à l'état pur. Donc, ça, c'est une aventure qui se poursuit toute l'année. Alors, quel est le prochain rendez-vous par exemple ? Est-ce que tu peux nous dire pour nos auditeurs ? Le prochain rendez-vous est le 6 novembre. Et la dernière avant Noël, c'est le vendredi 18 décembre. Le vendredi 18 décembre. D'accord. Donc, à l'ancien Crêpes. Voilà, tout à fait, à 21 heures. Et c'est une année aussi pour ma compagnie d'exploration de la littérature puisque je travaille aussi avec Marie Ferranti depuis deux ans maintenant, auteure de littérature. Et elle a écrit une nouvelle inspirée de l'histoire de Maria Gentile et qui est notre Antigone Corse, mais qui n'est pas un mythe, mais bien un fait historique. et de par notre rencontre, elle a écrit une pièce théâtrale. Donc, comme pour Jérôme, sa première oeuvre théâtrale et là aussi dans un travail d'exploration avec des acteurs et des gens de théâtre, la chose est en train de devenir. On en fera une lecture à Ajaccio à la bibliothèque municipale, enfin la grande bibliothèque patrimoniale le jeudi 19 novembre. Voilà, donc ça, ça fait partie aussi des aventures de la compagnie. Donc, tu vas être obligé de revenir avec Marie Ferranti la prochaine fois, c'est ça ? Volontiers. Écoute, ce serait avec grand plaisir. Ça a été un grand plaisir de vous entendre. Si on veut en savoir plus, on peut consulter d'une part le site de ta compagnie théâtrale, le Théâtre 3, qui reprécise bien tous ses rendez-vous. On peut aussi réécouter tout ce que nous avons raconté depuis le début de la semaine en podcast sur notre site internet. Merci beaucoup. On peut également, bien sûr, relire le livre de Jérôme Parole de précaire aux éditions Colonne en attendant le prochain avec Django Renard. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir de vous recevoir. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir.